Prochaine fois et sœur, bienvenue sur ce programme que Dieu vous protège. Elle a échappé au kidnapping d'un agent du diable. Comment ça s'est passé ? Nous allons tout découvrir ici. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous abonnons beaucoup de mauvaises choses. Soyez prudents comme vous sortez. Vraiment, soyez vigilants. Écoutons. Hé, oh, oh, venez m'aider à remercier Dieu. Je suis sortie pour retirer de l'argent parce que je n'avais pas d'argent sur moi. Heureusement, mon gars dormait alors il n'est pas venu avec moi. J'étais au téléphone avec ma grand-mère. Niveau normal, non ? Elle dit. Elle priait pour moi. Puis un gars est venu vers moi comme s'il voulait me parler. Sur la route principale où il se faisait tard. J'ai dit à ma grand-mère que je la rappelais plus tard. Plus j'ai coupé la pelle. Cet homme a commencé à faire des incantations et m'a demandé de le suivre. J'ai résisté l'envie de le suivre et je l'ai fait. Quelques secondes plus tard, une pensée m'est venue à l'esprit. J'ai commencé à me demander pourquoi exactement suivre un étranger que je ne connais de nulle part. Ensuite, j'ai arrêté de le suivre et j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, j'ai fait la course avec cet homme. Il m'a poursuivi jusqu'à ce que j'arrive dans une station de service qui était remplie de gens avant qu'ils ne s'arrêtent. Waouh ! Remerciez Dieu pour moi. Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça ? Cette personne a failli être kidnappée par un agent du diable qui avait des pouvoirs mystiques. Regardez le camp. Ouvrez la balle à l'eau. Ouvrez le gars. Il a des pouvoirs mystiques. Et après, il a des pouvoirs mystiques. Il peut vous hypnotiser. Heureusement que la fille, sa grand-mère venait de prier pour elle. Et à un moment donné, elle, qui était sur les fées de la magie, par le nom de Jésus qu'elle a prononcée, elle s'est défait de cette sorcellerie. Voici comment elle s'est dit, mais quoi ? Comment se fait-il que Jésus arrive à suivre une personne d'un génieur d'identité ? Voici comment elle s'est dit que Lara, il faut qu'elle s'enfuie. Elle s'est mise à courir. Vous avez vu ça ? Et sur ce qu'elle vient de nous dire, elle nous dit que cet homme l'a encore poursuivi. Il l'a poursuivi. Est-ce que vous vous rendez-vous compte ? Wow ! Donc il y a des gens sur la tête ici, avec des pouvoirs qui viennent capturer les gens pour les sacrifier. Est-ce que vous vous rendez-vous compte ? C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut jamais sortir sans avoir prié. C'est comme ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Avant de sortir, dites Seigneur Jésus-Christ. Je remets en tout-aimé ma vie. L'autre fait, permet que je parte avec la paix et que je revienne à la maison avec la joie. Et Dieu va vous accompagner. Parce que, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de méchants. Il y a même plus de démons sur la terre ici que nulle part ailleurs. Il faut vraiment faire très attention. Il n'y a pas une différence entre cette histoire et une histoire que je lui ai raconté il y a quelques années. Dans cette histoire, je vous l'ai dit qu'en compte du voire à Adjambé, il y a un homme qui a failli se faire en voie par des gens ritualistes. En fait, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Ce homme venait de l'église, vous voyez. Il venait de l'église. En même temps, il avait son écouteur, son oreille, il écoutait la prédication d'un serviteur YouTube. Vous voyez. Et ce jour-là, il avait été envoyé par quelqu'un à Adjambé pour venir livrer un colis, livrer une marchandise. Maintenant, lui, à un moment donné, il a vu un homme très bien habillé descendre d'une voiture. Comme si l'on était bien habillé, parfumé, tout ça, il ne pouvait pas avoir peur. Il s'est dit que bon, il n'y a pas de problème et tout ça. Et ce homme-là, l'a appelé. Quand ce homme l'a appelé, le jeune homme est allé vers lui, sans tellement trop se poser des questions, parce que je disais que bon, c'est encore un poste du quartier, un poste du pays, donc ça peut aller. Et quand cet homme l'a vu, il a tendu la main, genre pour le saluer comme ça. Il a tapé la main et les deux mains étaient serrées. Pendant que les deux mains étaient serrées comme ça, le monsieur parlait, il lui dit, ça va, il répond oui. Et ton papa, il va bien ? Oui. Ah, lui, il ne sait pas où le monsieur connaît son papa. Il dit, ah, donc tu ne me reconnais pas. Il dit, non, je ne vois pas. Il dit, oh, je suis un ami à ton papa. Ah, c'est un monsieur, un bon ami à ton, et il dit, c'est un beau ami. Il dit, pour moi, je ne vois pas trop. Et puis, il pourrait juste constater que, pendant que le monsieur le saluer comme ça, il avait la main, la main comme ça, il était la main à main comme ça, il pourrait voir que, dans la main du monsieur, il se trouvait une bague. Une bague au bout là, c'était un bon, un, c'était un, un bon, un bon mois. La bague au bout là, c'était une bague avec le bon mois là. Le monsieur avec ça. Et puis, quand le monsieur a laissé sa main, il lui a dit, bon, au revoir. Et voici comment le jeune homme a laissé sa main. Quand le jeune homme a laissé sa main, enfin, quand le monsieur a laissé sa main, lui, il s'est retourné, il commençait à marcher, et il partait. Quand il partait, le monsieur l'a rappelé encore une deuxième fois. Le monsieur lui a posé la question, dis-moi, quelle est la protection que tu as? Il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, dis-moi, est-ce que j'ai une protection, est-ce que tu as un futige, est-ce qu'il y a des gens qui te protèges? Il dit non, que je suis chrétien. Il dit, ah, tu es chrétien, tu pries. Ah, en tout cas, le Dieu que tu pries, il faut continuer à le prier dès. Parce que là où je suis là devant toi, je suis venu en mission, en mission pour capturer des gens. Alors, on a capturé certaines personnes qui restent encore deux à trois personnes pour que notre lit soit complète parce qu'on doit capturer un certain nombre de personnes. Et toi, tu étais censé être parmi ces gens-là. On dit, tu veux te saluer, t'hypnotiser parce que j'ai le pouvoir. Et toi, là-bas, tu es dans ma mère, là-bas, 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 là-bas. Je t'hypnotise. C'est comme si tu as en foutu, tu as un sort, c'est l'air tout ce que je te dis là. Tu écoutes et puis tu me soubises à moi, et tu me suis. Et quand tu vas me suivre, normalement, tu dois entrer dans la voiture. Nous, à 4-4, là-bas, nous, à 4-4, nous, à la courte cylindrée. Tu dois entrer là-dedans. Et après, on a là à aller s'occuper de toi. Ça a dit que tu es. Donc là où tu pries, continue à prier. Bon, on voit. Que le gars l'a laissé. Quand le gars a fui, il dit ça. Et que le gars s'est venu à tourner. Il avait fait un petit de sport tout doucement. Que le gars a tourné. Que la mêlée a été mise à courir d'une manière. Comme ce n'est pas possible. Tout de suite, il a commencé, il avait dû se faire. Chec ! Que le gars me tueur. Que le gars me tueur. Tout de suite, là. Jésus. Ce n'était pas Jésus. J'écoutais la parole du Dieu dans mon portable. Et puis gods, et puis, regardez ce qui s'est passé. Et non, ça veut dire. Non, ce n'est pas possible. Mais frères et sœurs, certaines choses là. Ça existe. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, qui est la personne, je veux vraiment vous saluer, mettre dans la main. Je veux regarder bien dans sa main, là, s'il y a une bague. Si vous voyez qu'il y a une bague dans sa main, vous faites comme ça, au lieu de faire comme ça, vous saluez la personne. Vous voyez donc, au lieu de faire comme ça, vous saluez la personne, vous faites comme ça. Genre, pas mon bord. Boum. Mais il y a une bague dans sa main. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Les gens qui disent salut, là, ils prennent quelque chose en toi. Ce que vous appelez la chance et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas saluer quelqu'un, mettre dans la main, si vous-même, vous n'êtes pas sûr de la puissance ou du pouvoir que vous avez. Si vous êtes un vrai chrétien, vous avez la crainte de Dieu, vous cherchez Dieu, vous priez Dieu, vous confiez toute votre vie à Dieu, vous refier à sa Jésus ou rien. Si vous êtes comme ça, même si vous le saluez, mettre dans la main, là, il n'y aura rien. Peut-être même vous, ils vont aller gâter les fétiches. Mais vous, si vous savez que vous ne priez pas, vous passez beaucoup de temps à vous amuser, vous ne croyez même pas à Dieu, s'il vous plaît. Faites comme ça. Boum. Faites comme ça. Boum. Prends mon bord. Jésus, prends mon bord. Prends mon bord. Jésus, prends mon bord. Faites comme ça. Parce que dans ce monde-là, il y a des gens qui ont touché à des choses graves, des choses vraiment terribles. Et ces gens-là sont prêts à sacrifier d'autres personnes afin d'avoir le pouvoir, l'autorité, la puissance. Mais vous-même, regardez, regardez là-bas. Le monsieur Lagarde va à lui, dans le dernier cimetière, il y a un livre. Quand il ouvre ce livre-là, il y a une lumière qui en sort. À maintenant, une musique en sort. Et c'est là, le rituel commence. Des corbeaux sortent de mille par la nuit. Et c'est ça, il ouvre. Là, il ouvre les tombes des gens. Vraiment, ce mot d'attente est un mot très compliqué. Et puis, il y a un autre mot d'encore qui est très compliqué, dont je dois vous parler. Il s'agit de cimetière. Mes frères et soeurs, là où on entend des gens, s'il vous plaît, s'il est enterré quelqu'un de votre famille, et que c'est fini, retournez à la maison, purifiez-vous, prenez de l'eau, prenez de l'eau, ou bien touchez la source de votre eau, si c'est votre compteur. Touchez le compteur, dites, « Seigneur, purifiez cette eau qui va sortir. » Et vous allez vous laver pour vous déparer de tous ces quatre cimetière que vous êtes en sortant jusqu'à la maison. C'est très important. Et puis, ne, 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 n'allez plus jamais sur une tombe d'une personne que vous ne connaissez pas, pour pouvoir parler, parler, parler sur la tombe. Vous êtes là, vous marchez sur la tombe des gens. Et vous dites qu'il y a rien, il y a rien, il y a rien. Mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous n'allez pas tenter le diable. Moi, je vous le dis à même temps. Je vous le dis à même temps. Après cette vidéo, nous ne nous devons revenir. Vous serez supprits par l'information que vous venez de découvrir. C'est encore un autre rip, mais ce n'est pas un seul rip. Vous allez voir le nombre de rip que vous venez de découvrir dans la prochaine vidéo. Restez connectés. Après cette vidéo est venue, cette vidéo est venue. Soyez prémés. Soyez vigilants. Surtout ces temps-ci. Vous n'entend pas parler de mort, passés, palaces. Il faut faire attention. Que Dieu vous protège, mes frères et soeurs. Que la mère de Dieu soit sur vous. Que la mère de Dieu soit sur vos enfants. Que la mère de Dieu soit sur vos parents. Amen.